Alexis n'en revient toujours pas. Cet ancien joueur de rugby, grand amateur de ballon ovale, sera tout à l'heure à Twickenham pour la Champions Cup, sans s'être ruiné, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai pu réserver deux places gratuitement pour le match de ce week-end, pour la finale. Du coup ensuite j'en ai parlé à plusieurs amis et qui viendront aussi regarder le match ce week-end à Twickenham. Et s'il a pu bénéficier de places gratuites, comme des centaines et des centaines d'autres chanceux, c'est que les instances européennes du rugby avaient peur d'un camouflet. Une finale 100% française, RC Toulon contre Clermont. L'affiche n'avait pas de quoi intéresser les Britanniques. Le stade londonien menaçait d'être déserté. Deux équipes françaises à Twickenham, c'est pratiquement impossible à vendre. Même si ce sont des équipes formidables. Meilleures que les équipes anglaises, ce ne sont pas des équipes anglaises. Le stade sera finalement à moitié vide. 48 000 spectateurs pour une capacité de 82 000 places. Les organisateurs ont évité le pire. Je pense que là où ils ont manqué de réactivité, c'est de s'adapter dès le dimanche soir, quand on connaissait l'affiche de la finale, à un positionnement du prix des tickets différent de ce qu'ils ont proposé. Parce que nous, à Clermont, on a reçu des tickets à 112,90 euros, ce qui est absolument rédhibitoire. Les vrais supporters seront en tout cas aussi devant leur télé, tout à l'heure de l'autre côté de la Manche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !